Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test d'une bande LED ou un ruban LED. Appelez ça comme vous voulez. La marque du produit que je teste aujourd'hui est On4ULED. Et je vous propose de faire le tour du propriétaire. Mais avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Yannick et sur ma chaîne, on parle de tech, de news de leak, etc. Si tout ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonnez à ma chaîne YouTube et activez la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futures vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens sont en bas dans la description. La promo est désormais terminée. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On commence d'abord par s'intéresser par ce qui se cache dans la boîte. En plus de la bande LED, nous retrouvons une télécommande infrarouge ainsi qu'un pont de connexion Wi-Fi qui va notamment permettre d'alimenter la bande LED. Le fabricant propose des vis et des supports de fixation. Enfin, il y a un mode d'emploi multilingue dans le français. Voilà, comme ça, vous savez exactement ce qui est dans la boîte. Mais avant d'aller plus loin, vous montrer un petit peu l'initialisation du produit, comment il fonctionne exactement. Je vous propose de découvrir la fiche technique. Il n'y a pas énormément de choses à en dire, mais il y a des petites choses importantes à savoir. Tout d'abord, cette bande LED RGB est d'une dimension totale de 15 mètres, fractionnée en trois parties de 5 mètres chacune. La puissance totale est de 48 watts. Il est question de 450 LED 50-50. Le fabricant estime la durée de vie totale de 50 000 heures. Ce produit est compatible avec Alexa et Google Assistant, ce qui est plutôt pas mal. On aura l'occasion d'ailleurs d'y revenir un peu plus tard dans cette vidéo. Après, ça reste un produit relativement simpliste. On ne va pas s'étaler davantage sur la fiche technique. On va présent parler de l'application qui est compatible avec cette bande LED. Elle s'appelle Magic Home. Là, je la teste sur Android. Il suffit de télécharger l'application directement sur le Google Play Store. Et vous allez voir qu'au niveau de l'initialisation, c'est simple comme bonjour. La première fois, il suffira d'abord de connecter le pont Wi-Fi au ruban LED. Vous allez voir au niveau du raccord, pour ne pas vous tromper, il y a un système de flèches pour s'assurer qu'on tient vraiment le produit dans le bon sens. Enfin, il suffit de le brancher électriquement à l'aide de l'adaptateur secteur qui est fourni. Et dans mon cas, la première fois, la bande LED est restée éteinte. C'est normal. Dans l'application, il suffira de cliquer sur Ajouter un produit. Automatiquement, il va se mettre à faire un scan pour le rechercher. Vous allez voir apparaître la bande LED. Il suffira d'appuyer dessus sur votre smartphone pour l'ajouter. Ensuite, il y a quelques petites étapes, notamment le fait de renseigner votre réseau Wi-Fi. Le mot de passe est normalement directement renseigné. Il suffira juste de valider. Ça, c'est plutôt pratique. Ensuite, moi, je vous conseille de modifier le nom, tout simplement pour mieux s'en sortir si jamais vous avez plusieurs produits dans cette application. Moi, personnellement, j'ai déjà mes habitudes parce que j'ai une bande LED qui fonctionne également sur Magic Home. Et en plus, c'est une application qui a pas mal évolué, mais ça en aura l'occasion d'y revenir tout de suite. Vous pouvez également ajouter la bande LED à un groupe ou alors créer de nouvelles scènes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire exactement dans l'application Magic Home en dehors d'allumer et d'éteindre la bande LED ? On peut changer la couleur. Vous avez bien sûr toute la palette de couleurs RGB qui est proposée. On peut bien entendu faire varier l'intensité de la luminosité selon vos goûts. Il y a également des programmes un peu de changement de couleur automatique qui me font un petit peu penser aux guirlandes de Noël. C'est d'ailleurs un point que l'on peut personnaliser à sa guise. Il y a un mode musique qui va vous permettre d'utiliser le micro du smartphone pour changer l'ambiance à volonté. C'est plutôt assez marrant. Je vous propose de le découvrir si vous ne connaissez pas cette fonctionnalité. C'est aussi proposé lors de visionnages de films ou de séries via un mode cinéma. Il est permis d'utiliser le capteur photo de la caméra pour imiter une couleur. Ça peut paraître un peu gadget, mais moi j'aime bien. Et enfin, on peut régler des plages horaires de fonctionnement de la bande LED si vous souhaitez automatiser tout ça. Comme vous l'aurez compris, l'application Magic Home est très simple d'utilisation et on peut y faire énormément de choses. Je la trouve personnellement très complète. Ensuite, on continue le tour du propriétaire en parlant des commandes vocales. Puisque oui, il est possible d'utiliser cette bande LED avec les assistants vocaux, Google Assistant et Alexa. Une fois, c'est très simple. Il suffit d'ajouter la skill sur Alexa ou le service sur Google Assistant. Franchement, c'est un vrai jeu d'enfant. Et si vous avez l'habitude d'utiliser les assistants vocaux, que ce soit par le biais d'une enceinte Echo ou d'un Google Home chez vous, ça ne va pas franchement vous dépayser. D'ailleurs, rapidement, vous montrer le bon fonctionnement des différentes commandes vocales avec Alexa. Alexa met la bandelette bureau en rouge. Alexa éteint LED bureau. Alexa allume LED bureau. Alexa LED bureau à 50%. Alexa LED bureau 100%. Voilà, on a fait le tour là vraiment du produit. Franchement, cette bande LED m'a beaucoup plu. On peut également, si on veut, grâce à un autocollant qui est situé juste directement sur la bande LED, la faire coller à diverses surfaces. Ou si vous ne souhaitez pas utiliser l'autocollant qui est déjà présent sur la bande LED, il est tout à fait possible de passer par les supports de fixation qui sont dans la boîte. En bas dans la description, je vous mets également les liens pour acheter ce produit si jamais il vous intéresse. On arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux où je suis présent. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.